Je vous propose un cheesecake allégé aux cerises. Pour faire le cheesecake allégé, il vous faut un sachet de sucre vanillé, 400 g de cerises décortiquées, 20 g de maïzena, 40 g de poudre de noisette, 4 biscuits style petit beurre, 4 grosses cuillères d'édulcorant, 2 oeufs et une pincée de cannelle. On va commencer par mélanger le fromage blanc avec la moitié des cerises. Dans un premier temps, nous allons prendre le fromage blanc que l'on verse dans le bol. Et la moitié des cerises. Le reste des cerises, on les met de côté pour l'instant. Là, nous allons bien remuer. Et nous allons le mettre de côté aussi. Pour les cerises, nous allons mettre une petite pointe de cannelle. Donc, vraiment, vraiment une petite pointe. Vous la versez dedans. Et là, les cerises, là, ça sera pour mettre par-dessus le cheesecake. Donc, on va la filmer et la mettre au frais. Dans le mélange fromage blanc, cerise, on va rajouter le sachet de sucre vanillier. Donc, on retourne bien. On met de côté. Là, on va prendre deux bols différents. On va mettre les jaunes d'un côté et les blancs à monter en neige. Donc, là, hop. Donc, le blanc, on le met pour les monter en neige. Avec un batteur électrique. Ou à la main, si vous êtes courageux. Donc, là, le temps que mes oeufs vont monter en neige, on rajoute le rédulcorant au jaune. Et on va mélanger. Quand vous avez battu vos blancs, qu'ils tiennent bien. Et que vous avez battu le jaune avec les l'ulcorants, on va rajouter la fécule de maïs. Donc, pareil, on mélange bien. En même temps, on va ajouter notre mélange fromage blanc, cerise. Et on va tout mélanger. Quand votre mélange oeufs et du corant, fromage blanc et cerise est bien mélangé, vous rajoutez tout délicatement les oeufs. Donc, on mélange vraiment délicatement. Donc, là, votre pâte est prête. On va préparer le fond du gâteau. Donc, le fond du gâteau, vous allez prendre les biscuits que vous allez écraser à la fourchette. Et on va mélanger à la poudre de noisette. Voilà, quand votre fond biscuit, poudre de noisette est prêt, vous prenez un petit ramequin. Vous prenez une cuillère. On va remplir le fond des petits ramequins avec la poudre de noisette et le biscuit. Et après, nous allons remplir le reste avec notre mélange de pâtes avec les cerises dedans. Hop là ! Donc, bien évidemment, j'ai mis à préchauffer mon four à 185 degrés au départ de la recette. Et je vais les enfourner pendant 30 minutes. Voilà ! Alors, c'est pour 4 ramequins. Donc, vous voyez, vous les remplissez comme ça. 4 ramequins et 30 minutes au four à 180 degrés. Quand vos cheesecake à cerises sont cuits, il faut les laisser reposer pendant 2 heures au frais. Voilà mon cheesecake aux cerises. Bon appétit ! Bon appétit !